Saviez-vous que The Rock mangeait cinq repas par jour ? Ou qu'il fait deux séances de sport avant que le commun des mortels ne se réveille ? L'homme le plus travailleur du showbiz suit une routine quotidienne stricte que peu de gens peuvent accomplir. Alors aujourd'hui, on va voir si vous arriveriez à vivre comme lui. Vous pensez pouvoir y arriver ? Aujourd'hui, nous mettons ton corps à l'épreuve d'une journée dans la peau de The Rock. Ce n'est que le début et c'est déjà difficile. The Rock se lève généralement à trois heures du matin afin de prendre du temps pour lui avant que tout le monde ne se réveille. Ou dans votre cas, peut-être que vos colocs reviennent de soirée. C'est un moment mental précieux pour apprécier un bon café, vous détendre et prendre de l'avance en répondant à quelques e-mails. Avec le sport, The Rock considère ce moment seul, avec lui-même, comme l'un des deux facteurs à réunir pour une journée réussie. Ne prenez pas ce moment pour acquis. Vous avez un emploi du temps très chargé. Votre temps personnel est terminé. Place aux affaires. Commencez par 50 minutes de cardio. Pourquoi ne pas profiter du ciel bleu et aller courir dans le quartier ? Si vous avez de la chance, vous serez de retour à temps pour voir le lever du soleil sur les collines. Après l'échauffement, il est temps de manger le premier des cinq repas de la journée. Au menu ce matin, un steak de 300 grammes, 260 grammes de flocons d'avoine, trois blancs d'œufs et un œuf entier à faire passer avec un verre de jus de pastèque. J'espère que vous n'avez pas trop mangé, car il est maintenant l'heure de passer au deuxième facteur de The Rock. Première séance de sport. Pour que son corps reste ferme, The Rock travaille ses jambes, son dos, ses épaules, son torse, ses biceps et ses triceps six fois par semaine. Mais aujourd'hui, on travaille les jambes, donc vous allez consacrer les 90 prochaines minutes à faire des fentes, des développés et des squats. Et vous allez aussi soulever des poids. Vous venez de perdre tout votre petit déjeuner, donc allons en prendre un autre. Le deuxième repas va consister de deux portions de poulet, de deux poivrons, de 390 grammes de champignons et de brocolis arrosés d'une boisson protéinée au trèfle. C'est l'heure d'aller au travail, et la fatigue est déjà présente. Aujourd'hui, vous tournez un film dont vous ne pouvez pas parler, dans un lieu confidentiel. Mais c'est à une heure d'ici, donc vous devriez partir. Ah, le dilemme, c'est de choisir la voiture. La Rolls Royce ? La Lamborghini ? Oh ben, pourquoi pas l'escalade ? Lumière, caméra, rock'n'roll ! On ne peut pas dire que vous n'ayez pas mérité votre prochain repas. Pendant que toute l'équipe mange des sandwiches, vous dévorez 200 grammes de saumon, 8 pointes d'asperges, 2 oeufs entiers, 250 grammes de mélange de riz et 390 grammes de brocolis. Vous venez de manger en une seule fois une quantité plus grande que sur toute la journée d'hier. Puisque vous avez trop mangé, libérez votre emploi du temps et faites une sieste. Ah, votre équipe en train de finir d'assembler le paradis de fer trouve cette idée très marrante. Le paradis de fer, c'est 20 000 kilos d'équipements de sport portables que The Rock emmène partout pour être sûr de ne jamais manquer une séance. Ah ben, personne n'a dit que c'était facile. Votre doublure a pris le relais pour le reste de la journée. Vous avez un peu de temps pour répondre à quelques-uns de vos 310 millions de followers sur Instagram et manger votre quatrième repas. Pour cet encas avant de dîner, vous aurez un nouveau steak de 300 grammes, 3 pommes de terre au four, 8 pointes d'asperges et un grand verre de jus d'orange. Après une petite réunion pour discuter du tournage du lendemain, il est l'heure de rentrer à la maison. Enfin, chez vous pour profiter d'un bon dîner en famille. Asseyez-vous à table et ne bougez pas un muscle. Pas que vous ayez le choix, c'est juste que vous avez trop mal pour bouger et que vous avez beaucoup trop mangé. Heureusement, vous pouvez boire votre dernier repas qui consiste de 10 blancs d'oeufs et de 20 grammes de caséine à la paille. Depuis le confort de votre fauteuil à bascule, rattrapez le retard dans vos e-mails et prenez des décisions à propos de votre boîte de production, votre marque de tequila et votre ligne de football, la XFL, sans parler de toutes les associations caritatives auxquelles vous participez. Quelle journée ! Mais ce n'est pas encore l'heure d'aller vous coucher. The Rock doit se muscler encore plus pour un prochain rôle. Il va donc faire une dernière séance de sport avant de se mettre au lit à 23 heures. Vous devriez passer cette séance à mon avis pour éviter de vous blesser quand même. Il serait beaucoup mieux de vous habituer doucement à cet emploi du temps infernal plutôt que de vous lancer sans vous entraîner. Imaginez tenter de remporter l'Iron Man sans entraînement. Eh bien, nous allons courir, faire du vélo et plonger au cœur de ce sujet transpirant dans un prochain épisode de Ton corps à l'épreuve.